Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Comment entendre cette lamentation de Jésus sur la non-conversion des villes de Chorazine et Bethsaïde ? Peut-être l'entendre comme le souci permanent de Dieu à vouloir que nos vies soient pleinement épanouies, en capacité d'aimer et d'aimer en vérité, car c'est bien d'amour dont il s'agit. À qui s'adressent les reproches de Jésus ? Ils s'adressent à celles et ceux qui, l'ayant reconnu, entendu, refusent de l'écouter. Ce que Jésus essaye de nous dire, c'est que Dieu ne cesse de visiter l'humanité, l'Église, chacun, chacune de nous. Il ne cesse pas de parler à nos cœurs, à nos intelligences. Il ne cesse pas de faire signe. Dieu est celui qui se fait connaître et par lui, c'est la vie qui frappe à la porte, c'est l'amour qui frappe à nos portes. Ce qui est au centre de cette page d'Évangile, c'est la conversion. Jésus, par sa présence, ses miracles, ses paroles, ses attitudes, met tout en œuvre pour que les cœurs s'ouvrent à l'amour de son Père. Il fait tout pour que le feu de l'Évangile soit le moteur de nos vies. Il fait tout pour réveiller les braises cachées sous les cendres de nos refus d'aimer. Son désir, c'est que chacune, chacun découvre qu'il est aimé de Dieu, découvre que Dieu compte sur lui pour faire grandir un monde nouveau qu'il appelle le règne de Dieu. Avec Jésus, découvrons que Dieu est profondément lié à l'humain. Jésus nous apprend que lorsqu'un être humain est blessé, atteint dans sa dignité, dans sa liberté, c'est Dieu que l'on atteint. Nous connaissons tous cette parole. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors on comprend la douleur de Jésus qui constate les résistances à la conversion, au retournement des cœurs. « Malheureuse es-tu, Corazine ? Malheureuse es-tu, Bethsaïde ? » Avouons-le, il y a en chacun de nous un peu de Corazine, un peu de Bethsaïde, et en même temps, il y a aussi un peu de Tyre et de Sidon. En fait, nous avons tout pour choisir la vie. Avec la force que me donne la foi, je peux dépasser mon humanité. Je découvre qu'il y a en moi plus que moi-même. Je fais l'expérience que le feu de l'Esprit-Saint habite en moi. En accueillant cet esprit, je peux changer ma vie et participer avec joie à l'œuvre de Dieu que le Christ accomplit pleinement. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.